Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Portrait. Aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur de recevoir M. David Lapartien. Bonjour M. Lapartien. Alors vous êtes vice-président de l'Union Cyclisme Internationale, vous êtes président de l'Union Européenne du Cyclisme depuis 2013 et également président de la Fédération Française de Cyclisme depuis 2009. Alors vous avez bien compris, on va parler cyclisme ensemble. Alors dites-moi, vous avez commencé cette aventure en tant que coureur, qu'est-ce qui vous a donné cette passion pour ce sport ? Alors j'ai commencé effectivement en tant que coureur ici au Vélosport de Ruisse. Cette passion me vient d'abord de mon père qui était coureur cycliste, donc je suis allé le voir sur les courses et puis il est devenu dirigeant. J'ai commencé un petit peu à l'aider, à chronométrer, à faire les classements et cette passion nous est venue effectivement, mon frère et moi-même notamment, de la même manière en allant sur les courses de vélo tous les dimanches. Alors justement, après vous êtes devenu, vous avez pris des responsabilités. D'abord vous êtes devenu arbitre international à l'UCI et vous êtes aussi devenu dirigeant. C'était aussi parce que vous aviez envie de faire bouger les choses, vous aviez envie que ça bouge un peu dans le vélo ? J'avais envie que ça bouge dans le vélo et c'est un peu dans mon tempérament de manière générale. J'aime pas trop suivre les choses et quand on veut faire bouger les choses, eh bien on s'engage, on s'engage en politique, on s'engage effectivement dans le vélo et moi je me suis engagé dans le club à 18 ans, ici au Vélosport d'Horui. J'ai été très jeune président de club à 22 ou 23 ans et puis à la Fédération Française de Cyclisme, eh bien j'ai été élu à 22 ans. Donc je suis dans ma 20e année de mandat à la Fédération Française de Cyclisme. Précoce, président précoce. Moi j'ai passé quasiment la moitié de mon temps comme élu à la Fédération. Ah oui, d'accord, donc vous la connaissez bien. Je la connais bien, tout à fait. Il n'y a pas de souci. Alors justement, quel est l'état de l'art aujourd'hui du cyclisme en France et à l'étranger ? Le cyclisme français se porte quand même plutôt bien. Nous sommes la première fédération cycliste au monde en nombre de licenciés, en nombre d'épreuves inscrites au calendrier international, en nombre d'épreuves tout court, 11 000 compétitions par an, avec des Français qui performent dans toutes les disciplines. On est première nation mondiale sur la route, en BMX, en VTT, sur la piste, à part la Bérezina qui vient d'arriver, mais sinon on se reprendra au jeu. On avait fini première nation mondiale l'année dernière. Donc tout cumulé, la France est quand même la première nation mondiale en matière de vélo. Alors il y a une épreuve phare, clairement que tout le monde connaît, c'est le Tour de France cycliste. C'est quand même la grosse locomotive médiatique de l'année pour le cyclisme. Par contre, elle véhicule aussi les problèmes du cyclisme, entre autres le dopage. Alors, s'en est où à ce sujet-là ? Alors le Tour de France, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une caisse de résonance. Donc quand ça va bien, c'est formidable pour notre sport. Et quand il y a des difficultés, ça a le don finalement de les amplifier. Ce qu'on voit, c'est qu'en matière de lutte contre le dopage, ça a vraiment progressé. Aujourd'hui, on a un sport sain. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas deux, trois tricheurs, parce que statistiquement, il y a mille coureurs dans le World Tour, on trouvera toujours quelques-uns à tricher. Mais notre sport, il a balayé devant sa porte. L'enjeu pour nous, aujourd'hui, c'est aussi l'enjeu de la fraude technologique et de lutter contre cette autre forme de triche qui peut arriver. Mais là encore, les instances, on va dire, sont sérieuses, balayent. Un travail très sérieux a été établi avec l'Agence mondiale antidopage, l'Agence française de lutte contre le dopage, l'UCI. Et il y a eu une vraie prise de conscience de ce sport, même s'il ne faut jamais relasser ses efforts en la matière. Oui, parce que là, c'est l'histoire du vélo électrique. Il y a quand même quelques scandales qui ont vraiment secoué le monde du cyclisme, des gagnants qui ont enlevé leur trophée. Est-ce que moralement, les jeunes aujourd'hui qui arrivent dans le cyclisme, qu'est-ce qu'ils en attendent de ce sport ? Ce qu'ils attendent de ce sport, c'est justement d'être reconnus pour leur entraînement, leur qualité de travail, le fait qu'ils respectent les règles et qu'ils ne trichent pas. Par contre, ce qui est compliqué, c'est qu'ils payent aussi un peu l'héritage de certaines générations qui ont pu passer avant. Et puis, vous savez, la crédibilité, ça se perd en cinq minutes. Ça se regagne en 20 ans. Donc, voilà, il faut encore poursuivre les efforts pour y arriver. Il faudra encore qu'on arrive à peut-être enlever dans l'entourage des équipes un certain nombre de personnages un peu douteux qui étaient déjà là à la sombre époque. D'accord. Donc, il y a vrai qu'il y a encore du travail. Ça a bien progressé. Vous êtes satisfait en tant que président, mais il y a encore un peu de travail à faire. Il y a encore du travail à faire. On est vraiment satisfait. Néanmoins, moi, je pense qu'il ne faut jamais relâcher les efforts en la matière. Parce que si on relâche, on peut repartir comme en 14. Donc, attention, les efforts doivent être finalement au sérieux, accomplis de la part de toutes et tous. Mais il y a une vraie prise de conscience quand même dans notre sport que sa survie dépend aussi de notre crédibilité. Alors là, les Jeux Olympiques arrivent à grands pas. Alors, est-ce que vous pensez qu'on a… Vous avez parlé de Bérezina il n'y a pas longtemps, là. Mais est-ce que vous pensez qu'on a quand même des chances de médailles ? Il y a quand même plein de disciplines. Alors, un peu votre pronostic, Christian. Moi, je pense qu'on aura des médailles. On aura des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Voilà, on a eu des championnats du monde sur piste qui ne sont pas forcément très, très bien passés. Pour autant, nos athlètes, je leur fais confiance, ils seront prêts à Rio. L'objectif majeur cette année, donc, c'est Rio. Sur la piste, il y a quand même quatre disciplines pour lesquelles on va chercher l'or. La vitesse individuelle, la vitesse par équipe homme, l'omnium et le kérine. En VTT, chez les hommes et chez les femmes, on a les deux numéros à Mondiaux. Pauline Fierre en Prévost et Julie Bresset aussi, la championne olympique en titre. Et Julien Psalon, double champion olympique. Sur la route, Pauline Fierre en Prévost est l'une, si ce n'est la meilleure mondiale. Chez les hommes, on peut aussi gagner. Et puis en BMX, on a de très, très bons athlètes. Donc, on part vraiment ambitieux dans les quatre disciplines. Donc, j'espère au moins six médailles, dont deux d'or. On prend note, six médailles. Mais c'est ce sur quoi je me suis engagé avec le ministre. Mais j'espère objectivement qu'on sera au-delà. Mais si on fait déjà six et deux d'or, ce sera déjà bien. Oui, parce que traditionnellement, vous ramenez quand même un certain nombre de médailles à la France. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Tous les sports ne peuvent pas en dire autant. C'est clair que depuis la création des Jeux olympiques, le cyclisme, après les scrims, c'est le deuxième sport en nombre de médailles. Et si on prend encore une période plus récente, on est quasiment le premier. Donc, voilà. Moi, j'ai confiance dans la capacité de nos athlètes, dans la capacité de notre fédération à performer. Mais on a aussi des athlètes absolument extraordinaires. Donc, partons plein d'optimisme. Mais sachons quand même que les Jeux olympiques, tout le monde est à son meilleur niveau. Donc, il faut être le meilleur. Le jour J a leur hache. On a aussi appris de certaines médailles d'argent. J'espère qu'elles vont se transformer ce coup-ci en or. Très bien. Alors, petite question, vous, est-ce que vous continuez à pratiquer ce sport ? Parce que vous êtes vraiment très pris. Est-ce que vous êtes encore un coureur, un cycliste ? Alors, j'ai un peu plus de mal. J'essaie de temps en temps d'aller faire une petite sortie. Mais en plus, j'ai trois petites filles d'un an, trois ans et cinq ans. Alors, si le dimanche matin, avec la jeanne que j'ai, je repars rouler, ça ne va pas forcément bien se passer. Elles veulent aussi un petit peu leur papa. Donc, ça m'arrive d'aller rouler en début de sieste, en début d'après-midi quand elles dorment. Et puis, la Fédération française de cyclisme est basée au Vélodrome national à Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, parfois, le matin, avant d'aller au bureau à la Fédération, il y a de 7h15 à 8h. Je fais trois quarts d'heure sur le vélodrome. J'ai un vélo de piste là. Et voilà, c'est sympathique. On peut rouler quelles que soient les conditions climatiques. Et ça me permet d'ailleurs de rouler parfois avec les athlètes. Donc, j'aime bien faire une demi-heure, trois quarts d'heure de piste de temps en temps. Donc, on peut dire que vous n'avez pas décroché. Vous êtes encore sur le vélo. Oui, je suis encore sur le vélo. Et il y a par moments, j'aimerais bien être encore plus sur le vélo. Voilà, tout à fait. Très bien. Alors, écoutez, un petit mot de la fin. Dites-nous une petite synthèse. L'avenir, l'enjeu du cyclisme moderne, par exemple. L'enjeu du cyclisme moderne, moi, je suis persuadé que ce sport peut être vraiment le sport du 21e siècle. Il faut qu'il se modernise. Il faut juste aussi qu'on fasse attention à ce qu'on n'arrive pas dans un système de ligues fermées. Ce n'est pas notre culture. Ce n'est pas notre histoire. Et au niveau international, c'est assez compliqué. Les fédérations internationales, on pourrait faire une émission complète. L'enjeu, c'est quand même que les organes gouvernants du sport continuent de gouverner et que ce ne soit pas uniquement la finance qui gouverne. Alors, justement, vous me tournez une perche par rapport à un de vos confrères dans un autre sport, Michel Platini, qui traverse une tempête difficile. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que dirigeant comme ça, de grandes instances nationales et internationales ? Qu'est-ce que ça vous inspire, sa mésaventure ? Alors, sa mésaventure, je ne connais pas le dossier totalement parce que ça a l'air un peu compliqué. C'est quand même difficile d'expliquer que vous touchez 1,8 million d'euros dix ans après et que vous avez oublié d'envoyer votre facture. Voilà. Quelles qu'en soient les raisons, que ça ait été justifié ou pas le travail, c'est un peu difficile à expliquer. Alors, nous, c'est vrai que dans le vélo, on n'est pas du tout au même niveau. Le budget de l'Union européenne de cyclisme, qui est l'équivalent de l'UEFA que je préside, nous, on était à 600 000 quand je l'ai pris. On va le passer cette année à 3 millions d'euros. Mais on est loin des presque plus d'un milliard cette année lors de l'euro. Donc, voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Et le monde international du sport, dans la politique, vous savez, on n'est pas tous des enfants de cœur. Mais alors, dans le monde du sport, c'est encore pire. Ah, carrément. D'accord. Bon, ben, écoutez, on entend bien. Merci en tout cas beaucoup d'être venu sur le plateau de Téveris. On était extrêmement flatté de vous avoir. Merci pour toutes ces informations. Et puis, j'ai envie de dire, on va suivre les Jeux de très près. Et puis, vive le cyclisme. Et à bientôt. Merci. Et puis, voilà, soyez derrière nos coureurs. Oui, oui, on va suivre ça de très près. Merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada